— Bonjour, Laurent Marcange. Alors vous remettez votre mandat en jeu à la tête d'une liste qui est recomposée politiquement différente. En 2014, vous aviez l'investiture de l'UMP, le soutien du parti de droite. Et aujourd'hui ? — Aujourd'hui, j'ai déposé ma liste la semaine dernière d'hiver droite avec une grande proportion, il est vrai, de femmes et d'hommes qui composent cette équipe avec moi, qui sont sans étiquette. Mais je crois que le temps à Ajaccio et ailleurs n'est pas véritablement au parti politique traditionnel. — La majorité présidentielle vous soutient. On a vu les visites de ministres. Et vous, vous la soutenez ? — Je pense pas que Marlène Chapa me soutienne. Elle like de manière assez régulière les postes de M. Minicogne. Donc je ne bénéficie pas du soutien de La République En Marche. — Alors vous êtes en tant que sortant la cible de vos concurrents. Qui conteste votre bilan ? C'est logique. Alors nous allons faire rapidement un tour d'horizon sur celui-ci avec Jean-André Marcange. — En plein cœur d'Ajaccio, Simon Renucci avait décidé de mettre en place un parking de 678 places sous la place Camping. Un projet abandonné dès la prise de pouvoir du nouveau maire. — Ce qu'on retiendra de cette mandature de Laurent Marcange, c'est entre autres cette place Camping qui, Simon Renucci, l'ancien maire, avait lui décidé d'y installer un parking. Ça a été le cas un temps. Mais aujourd'hui et depuis peu, cet espace arbore un tout autre visage avec des bouleaux de rôme, des arbres et surtout une imposante halle pour accueillir tous les exposants du marché d'Ajaccio. Des places de parking ont donc été supprimées. Résultat, la place Camping qui a été il y a quelques semaines le théâtre d'échanges interposés entre la majorité et l'opposition. Fin novembre, c'est Jean-François Casal, tableau candidat Péagour-Siga, qui organisait ici même une conférence de presse. Il pointait alors du doigt la question du stationnement à Ajaccio et l'aménagement de cette place. Un mois après, c'est Laurent Marcange et lui, le maire, qui présentait ses voeux sur cette place comme une réponse à l'opposition. C'est dire aujourd'hui la symbolique qu'a cette place dans la campagne municipale ajaccienne. Sur le plan politique, cette mandature aura été marquée sur la fin par un effritement de la majorité avec plusieurs conseillers municipaux désormais dissidents de Laurent Marcange et lui, c'est le cas par exemple de François Filogne, il devrait mener une liste en son nom le mois prochain. Enfin, cette mandature aura été marquée par un retour aux affaires de la droite après un mandat de la gauche, c'était avec Simon Renoucci. Aujourd'hui, Ajaccio apparaît même comme un solide bastion de la droite insulaire. Son maire, Laurent Marcange et lui, a même créé il y a peu son parti, très sobrement intitulé Ajaccio, le mouvement. Laurent Marcange, votre réalisation principale, c'est la place Camping, on l'a vu. Pour le reste, c'est la poursuite pour la finalisation des projets de l'ancienne municipalité. C'est ce que disent vos adversaires. J'ai été dans l'opposition pendant 4 années, entre 2008 et 2012, et j'ai toujours voté favorablement les projets liés à la rénovation urbaine. J'ai sauvé le financement de ces projets, puisque en 2014, il a fallu revoir toute la maquette financière. Je me suis coltiné, excusez-moi l'expression, les travaux, qui n'étaient pas une mince affaire. Donc, j'assume la copaternité de ces projets. Mais, attention, l'avenue Béverine, c'est aussi moi. Le boulot en bas de la mer, c'est aussi moi. Les 4 millions d'euros sur les équipements sportifs, c'est aussi moi. Et je pense qu'avec également la participation du département, il y a eu des modifications dont je peux, aujourd'hui, revendiquer légitimement d'être à l'origine. Alors, la principale critique aussi, c'est le stationnement et la circulation. Alors, vous étiez engagé à stopper le parking camping, ça, vous l'avez fait. Mais vous étiez engagé aussi à créer un parking de mille places. Et ça, ça n'a pas commencé. Il fallait avoir, pour cela, l'aval du propriétaire qu'est la collectivité de Corse. Ça n'a pas abouti. Mais nous ferons un parking de mille places, en lieu et place de l'actuel parking de l'hôpital, lorsque Notre-Dame de la Miséricorde sera transférée au Stilette. Alors, la circulation, c'est aussi le point noir. Alors, quel projet est-ce que vous avez et à quelle échéance ? Parce qu'il est difficile, aujourd'hui, d'accéder à la ville. – Pour la circulation, je me remettrai au chéquier de Gilles Simeone, puisque son candidat lui a demandé de sortir le chéquier. Ce n'est pas le chéquier de Gilles Simeone, d'ailleurs, c'est le chéquier de la collectivité de Corse. Quand on compare les investissements d'infrastructures routières du pays Ajaxien et du pays Bastiais… – Ça, c'est de longue date. – Oui, ça fait 30 ans que ça dure. Je n'ai jamais exonéré les autres formations politiques qui ont eu les responsabilités. Mais aujourd'hui, avec M. Simeone, c'est peut-être pire que jamais. – Alors, vous avez présenté vos propositions pour la nouvelle mandature, si vous êtes réélu, dans un document qui est très complet, très précis. Alors, j'ai bien regardé, il y a grosso modo une vingtaine de projets et un chiffrage de 204 millions d'euros sur 4 ans pour la plupart des projets. Ça fait 51 millions d'euros par an. Là, vous avez dit pour cette mandature, vous en aviez investi 23. Donc, c'est le double où vous trouvez tout cet argent. – Il y a des cofinancements qui sont déjà là. Et puis, il y a des projets que j'annonce dans mon programme qui sont déjà financés et qui sont déjà sur les rails. Le parking, c'est déjà prêt d'un point de vue structurel. Le cours Napoléon, c'est prêt, c'est financé à 80% par la collectivité puisque le département nous avait fait ce cadeau qui était mérité, je le pense, par rapport à ce que… – Deux fois des millions d'euros. – Voilà. Donc, vous avez également, je le pense, un certain nombre de choses qu'il va falloir voir avec la collectivité de Corse. Je le dis très clairement, une capitale malade qui n'est pas bien prise en compte par la région, ce n'est pas bon pour la Corse. Et c'est ce que je vais essayer de défendre. Donc, ce que je veux aussi, à travers ce projet, et je suis content qu'on en parle, c'est être crédible. Et je pense que la crédibilité aujourd'hui, elle est plutôt de notre côté que des autres parce que j'entends beaucoup de critiques, j'entends très peu de propositions. – Très rapidement, il reste 30 secondes, 72 millions d'euros de dettes, c'est important. Vous ne vouliez pas augmenter les impôts, les dotations, elles, baissent. Comment vous pouvez financer tout ça ? – On a été sérieux pendant 6 ans. Je pense qu'on a démontré que malgré le contexte difficile, nous étions capables d'être de bons gestionnaires. Nous le montrerons encore pendant 6 ans. – Les contraintes financières ne bèrent pas votre politique ? – Il faut être sérieux et vigilant. Je n'ai jamais crié victoire, on a toujours été dans l'humilité et on va continuer de l'être tout en travaillant. – Remarquante, Julie, je vous remercie. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501